pareil, je te laisse les dessins bon, voilà les rois numéro 2 chapitre 2 bon, nous on est au chapitre 4, mais dans la série enregistrée, on est dans le numéro 2, on va faire le cours aujourd'hui pour la mémoire Israël, Shimon, Haïm Ben David Ben David bon, on a fini hier l'histoire d'Eliya Wanavi vous vous rappelez quelle était la suite d'Eliya Wanavi qu'il est monté en haut vivant qui a repris la relève Elisha et on a fini aussi la saison de Ahav on avait même vu que son fils il a repris la relève deux ans après, il est mort et c'est un autre fils à lui qui prend la relève qui s'appelle comment ? Yéoram et ils ont essayé de faire une guerre ensemble contre Moab et ils ont bien gagné dans cette guerre et voilà, on arrive maintenant Et voilà une femme et il est décédé et apparemment il devait de l'argent ou on ne sait pas s'il devait de l'argent parce que le fils de Ahav Yéoram qui n'était pas tout à fait correct vis-à-vis de Dieu n'oubliez pas que toute cette série pour l'instant en Israël il ne marche pas droit avec Dieu au cas où il a chauffé le livre il a dit voilà, on a trouvé un seul non, il préfère celui-là il l'avait dit depuis le début il l'a dit au cas où il te l'a préparé donc sachez que Yéoram le fils d'Ahav il prêtait de l'argent il nourrait les prophètes mais avec des intérêts et maintenant qu'il est décédé ce prophète on va dire sa femme elle se trouve qu'elle doit de l'argent d'intérêt à Ahav elle ne sait pas quoi faire et elle va voir Elisha et il dit s'il te plaît regarde il veut prendre mes deux enfants le roi d'Israël qu'est-ce que tu veux que je te fais tu as quelque chose à la maison j'ai juste une petite fiole de l'huile bon écoutez bien le miracle qui va faire Elisha un avis va demander à toutes les voisines des seaux des pots des marmites je ne sais pas quoi vides le plus possible tu vas rentrer tu vas farmer la porte sur toi et tes deux enfants et tu vas mettre le petit fiole que tu as de l'huile au milieu et autour tu vas mettre tous les vides et ce qui veut dire que le petit fiole il va remplir tous les marmites avec de l'huile elle a fait ça elle a fermé la porte et ses enfants et ils mettent un tout petit peu de l'huile dans tous les portes et après qu'elle a rempli toutes les instances elle dit à son fils amen il dit il n'y a plus il n'y a plus stop le miracle qui s'est terminé donc il a dit va vendre l'huile va payer ta dette ou ses intérêts au fils du roi et voilà il va même te rester de quoi vivre pourquoi cet épisode là chers amis pourquoi cette histoire alors là on est en train de comprendre la grandeur de Elisha qui reprend la relève d'Eliya Wanavi et qu'il agit dans le peuple on raconte son histoire en passage il a fait ça comme premier miracle après deuxième miracle regardez cette histoire très très connue Rashi il intervient et il dit qu'il y avait un endroit qui s'appelle Shunem ça vous dit quelque chose Shunem il doit y avoir un endroit Avishag à Shunamit Avishag était la femme du roi David et apparemment cette femme là c'était sa soeur donc c'était une famille très connue la soeur d'Avishag à Shunamit qui est la femme il n'y a pas son nom mais cette femme là elle avait apparemment un grand appartement et elle avait consacré une pièce pour Elisha à Navi pour nous dire que Elisha maintenant qu'il reprend la relève d'Elisha à Navi il tourne pour renforcer le peuple et il tourne beaucoup plus en Israël qu'à Youda parce que on avait bien compris ceux-là qui suivent avec nous maintenant Youda et Israël c'est deux peuples malheureusement il y a Jérusalem Bethlehem Hebron tout ça ça appartient à la famille du roi David on est allé avec l'arrière-petit-fils du roi David Yoram je crois pour l'instant et d'un autre côté en Israël on est avec des rois qui viennent chaque fois d'un autre tribut c'est pas de père en fils et malheureusement ça va mal en Israël idolâtrie machin etc donc chaque roi ne tient pas la route et le prophète Elisha qui reprend la relève d'Eliya à mon avis il est en train de renforcer le peuple en Israël donc chaque fois qu'il venait à Shunem je ne sais pas s'il y a là-bas dans les dessins tu as c'est où Shunem dans la carte Abiyachère ça doit être en or on dit que celui qui va sur cette tombe-là il reçoit ce qu'il veut c'est quoi Abiyachère et Shunamit c'est la Shunamit à Shunem d'accord je ne sais pas c'est où Shunem je ne crois pas qu'il y a un Shunem dans la carte il doit y avoir on est dans le sud non on n'a pas Shunem bon en tous les cas écoutez cette belle histoire incroyable je sais j'ai remarqué que ce prophète c'est quelqu'un de sans Rachid dit comment jamais il y avait des mouches et jamais il se trouvait des tâches dans son lit donc elle dit à son mari on va le consacrer une petite pièce avec un lit avec une lampe avec une chaise une table et comme ça chaque fois il vient chez nous ça met la bracha à la maison quand on reçoit quelqu'un de sage va yi aion va yavo shama va yassar il yale va yishkav shama hayan jour yishkub la bar va yom el gechazi naharo kira la shunemita azot va yikra la va t'amod lefana et voilà gechazi le grand star de ce chapitre il est le bras droit du prophète elisha et elisha il dit va yom c'est beau ça regardez comment j'essaye de traduire mot à mot elisha il passe par son bras droit gechazi il lui dit écoute dis à la dame je vois que tu t'investis beaucoup vraiment tu es très harada ça veut dire tu prends tous les détails tu nous donnes une bonne attention tu as besoin de quelque chose avec le roi avec le ministre de l'armée il y a quelque chose qu'on peut faire pour toi et elle répond betor hami aniyoshavet c'est une phrase connue aussi en hébreu il y a beaucoup beaucoup des phrases dans le dictionnaire hébraïque que même des noms religieux il les répète et ça veut dire quand tu dis cette phrase à quelqu'un ça veut dire je suis quelqu'un je ne cherche pas des connaissances ou machin je m'assois dans mon peuple voilà ce que ça veut dire ça veut dire je n'ai rien besoin ni du roi ni qu'est-ce qu'est-ce qu'on peut faire on ne veut pas être j'aime pas les cadeaux gratuits par contre elle n'a pas d'enfant et son mari il est on dit en arabe il est bon il a dit elle arrive elle est devant la porte va yomir vous allez voir vous allez voir la suite de l'histoire ça veut dire c'est pas un enfant qui est handicapé ou quelque chose ça s'est passé exactement comme il a promis en bonne santé un an après va yigda la yeled va yiayom va yetse elaviv elakotsrim et l'enfant il grandit et un jour il sort voir son père dans le champ va yomir elaviv rochi rochi papa j'ai mal à la tête j'ai mal à la tête va yomir elanar sa'eu elimo le père il dit vite amenez-le chez maman va yi sa'eu va yi vio elimo va yi cheval birke adat sa'oraim va yamot et l'après-midi il est décédé l'enfant elle a pris l'enfant mort et elle a mis dans la chambre du prophète elle a fermé la porte elle dit à son mari vite vite envoie moi quelqu'un avec la voiture l'an bien sûr l'an de l'époque et je cours pour aller chercher le prophète elisha va yomir ça on le lit à rosh chodesh à la fin madoua atolek et telah va yom le chodesh vélo shabbat va tomir shalom et il dit pourquoi tu vas voir le prophète aujourd'hui c'est pas rosh chodesh et c'est pas shabbat et elle dit ne t'inquiète pas shalom ça veut dire quoi shalom il y a des commentaires qui veulent dire qu'elle ne voulait pas l'annoncer à son mari ce qui s'est passé elle préférait elle dit je dois aller le voir et elle arrive dans la grotte en Mont Carmel on dit que c'est la grotte d'Eliya ou un navire jusqu'à aujourd'hui que là-bas il vivait l'ishan et là le prophète il dit regarde il dit à son bras droit voilà la femme de shunem elle dit tout va bien elle ne voulait rien le dire le bras droit parce qu'il y a des fois bras droits c'est pas des bras droits c'est des bras gauches vous allez voir la suite des bras cassés on les appelle en français elle vient elle se prosterne devant le prophète et le bras droit il arrive pour la pousser vous savez c'est les gardes du corps tu sais d'où est-ce qu'il a poussé il a poussé c'est un con et le prophète il dit laisse là ça se voit qu'il y a un problème et Dieu il m'a caché ce problème il ne m'a pas raconté tu te rappelles ne dis ni bonjour à personne ne t'arrête pas tu ne bouges pas tu prends mon bâton et tu le mets sur le visage de l'enfant et elle dit je ne te lâche pas je te suis c'est ton fils alors là il intervient quand même et il dit que il a une mission il se croit pour le prophète il s'est arrêté de dire bonjour à tout le monde il a dit je vais dans une mission de redonner la vie à quelqu'un et son qu'est-ce qu'il avait fait vous vous rappelez ou pas il a trouvé un chien il a testé est-ce que ça marche il a fait réciter il a réciter les chiens mais là ce n'est pas raconté c'est dans les détails dans les commentaires et en tous les cas il arrive devant l'enfant il le met le bâton et il revient voir le prophète et il le dit il n'y a rien qui bouge bon apparemment la ville était peut-être pas loin du Carmel je reprends ça devait être pas loin parce que si c'était dans le sud à l'époque c'est un voyage de une journée pas le choix maintenant il doit se déplacer il voit le jeune homme mort sur le lit il va fermer la porte et il va commencer à prier il va faire la même chose pendant sept fois jusqu'à ce qu'il a redonné la vie et il a ouvert les yeux il appelle la femme il dit prends ton fils c'est pour ça qu'il a eu deux enlacements le goût le goût à trouver qu'être ben bravo le Zohar il a mis tout ça bon il y a ici des commentaires pourquoi il a fait ça sept fois les sept cieux etc et tout ça en tous les cas ici les commentaires il dit que c'est le c'est le miracle numéro sept déjà qu'il a fait et là on va raconter et là on va raconter encore deux miracles huit et neuf c'est quand même incroyable il y a beaucoup de des histoires sur lui même plus que les autres bon il retourne maintenant au Gilgal ah ben voilà je vois un commentaire il était à côté du du Carmel et maintenant il voulait se débarrasser aussi de ce bras gauche qu'il avait de ce Gehazi donc il voulait changer d'endroit et tous les enfants des prophètes les élèves ils ont faim et il va demander à son bras droit à nouveau fais une marmite et on va faire un nazide c'est quoi un nazide en arabe je ne sais pas c'est des lentilles il y a le même mot avec Yaakov Yaakov il a préparé nazide en arabe c'est un plat en tous les cas il a mis il y a ici Rashi il dit quelque chose qui n'est pas bon qui fait mal au ventre il appelle boulyane en français je ne sais pas c'est quoi en français mais déval bref une plante qui est un peu poisonnée même et il a mis tout dans la marmite sans qu'il sache tout le monde mange il y a une catastrophe tout le monde mal au ventre tout le monde crie il a rajouté un peu de farine dedans et l'histoire elle s'est arrangée encore un miracle incroyable je vous laisse faire les devoirs pourquoi il y a toutes ces histoires pourquoi c'est la première fois où on voit tous ces détails là il doit y avoir sûrement beaucoup des commentaires il y a ici beaucoup de Gemarot qui racontent toutes ces histoires là et qui détaillent on va retrouver tout ça dans le Talmud Ktubot et Sanhedrin chapitre verset 42 même bête passuk et après il y a quelqu'un qui arrive et il dit voilà j'ai du pain pour tout le monde 20 pains et il dit donne à tout le monde tu veux que je vais donner 20 pitotes pour 100 personnes t'inquiète pas ils vont manger vous connaissez cette phrase ou pas cette petite phrase là maintenant aujourd'hui au moins on a appris d'où ça vient Birkat Amazon à la fin c'est un mix de plusieurs prophètes et on prend des phrases et quand nous on termine manger on bénit aussi ce qui reste et on demande à Dieu qu'il va toujours rester donc on utilise cette phrase là et il y a eu un miracle et justement 20 pains 20 pitotes a été pour manger pour 100 personnes et il restait il y a fait tous les jours on apprend quelque chose même si on est dans l'histoire et que chacun n'oublie pas il peut le faire à la maison mais on a décidé ensemble de faire cette série parce que je pense que certains de vous même ceux-là qui écoutent c'est la première fois que vous écoutez toutes ces histoires là moi je me rappelle juste ça remonte à l'époque du bac on devait étudier tout ça et encore je ne me rappelle pas de tous ces détails alors c'est pour ça que pour moi j'essaye chaque phrase ici c'est waouh ça c'est une histoire connue vous vous rappelez de Naaman c'était un des soldats de Syrie bravo de Haram et que celui qui a tiré la flèche une seule flèche dans la guerre et que la flèche pile poil elle a tué le roi qui était méchant donc depuis ce jour-là il est monté de grade jusqu'à d'être chef de l'armée syrienne et voilà l'épisode avec Naaman très connu bon maintenant avec les sept ou huit miracles qu'il y a eu avec Elisha en avis tout le monde tout le pays en tous les cas il parle de lui Naaman et dans une des guerres ils ont attrapé ils ont prisonnier une petite jeune fille d'Israël et qu'elle était la femme de service femme de ménage et c'est elle qu'elle a dit tu sais si tu veux que ton mari guérit comme ça il a dit à la femme de Naaman il y a un prophète en Samarie à Chomron il peut le guérir on leur raconte cette histoire de cette jeune fille écoutez bien cette histoire incroyable il dit prends des langues d'or et des costumes et des pièces en argent va le voir je te fais un papier lettre recommandée donc il demande au roi voilà j'ai t'envoyé mon chef de l'armée fais ce qu'il faut pour le guérir et le roi il déchire ses vêtements et il dit il a eu peur il a déchiré ses vêtements selon le commentaire de peur il dit quoi moi je peux rien faire pour lui ça doit être une excuse maintenant il doit avoir quelque chose qui se prépare encore une guerre avec les Syriens apparemment Elisha était proche du roi et il a écouté qu'il a déchiré les vêtements il dit envoie-le chez moi et comme ça dans tout le monde ils vont savoir qu'il y a un prophète en Israël il envoie-le chez moi dans la parasha si je me rappelle bien en tous les cas il arrive avec toute l'équipe l'armée et la carrosse il arrive dans la maison d'Elisha et il envoie-le chez moi et il envoie un message le prophète en le disant va se tromper sept fois dans le Jordan et tu vas retrouver ta peau comme avant ça veut dire quoi c'est ça qui me fait on voit dans le Jordan il n'y a pas une autre tactique écoute bien peu importe ce qu'il t'a dit de faire écoute-le il parle au nom de Dieu va le faire qu'est-ce que tu as perdu il a écouté il est parti dans le Jordan il s'est trompé sept fois il a eu la peau de bébé voilà d'où ça vient la source de ce mot là même en hébreu on le dit écoutez la suite il revient voir quand même le prophète pour le dire je sais maintenant qu'il n'y a pas comme votre Dieu dans tout le monde et maintenant prends s'il te plaît ma petite enveloppe mon petit cadeau et voilà les sages les hommes sages qui travaillent que chez le bon Dieu voilà sa réponse malheureusement aujourd'hui on a de l'inverse il ne te parle pas tant qu'il n'y a pas le cadeau il te dit Kabbalah Kabbalah s'il te plaît prends au moins mes taurots mes machins parce qu'aujourd'hui je finis avec l'idolâtrie je me convertis tu m'as prouvé qu'il y a le bon Dieu la d'avoir l'isla l'adonai l'avdecha ben vous ben t'adoni l'ishtachavot t'chama vous n'ishan l'yadiv l'ishtachaveti l'ishtachavayati l'isla l'adonai l'avdecha l'adonai l'adonai va yom erlo lech le shalom va yel lech meito kivrat eretz alors ah il le dit juste regarde maintenant quand je rentre il y avait un grand statut à Betrimon et qu'il était s'il ne va pas se prosterner devant le roi le syrien il va le tuer alors il a dit au prophète je vais m'appuyer sur mon bâton comme si je fais semblant de se prosterner vas-y donc il a fait tchouva Naaman il a fait tchouva il s'est converti il a vu la grandeur de le prophète vous croyez que c'est terminé écoutez ce film le voilà il revient le bras gauche je vais le laisser retourner avec tous les cadeaux d'accord mon maître il ne voulait pas prendre mais alors on a besoin pour waouh vite je vais courir après lui et je vais le prendre l'enveloppe le cadeau ça ne se fait pas pourquoi il va retourner avec les mains pleines vous connaissez cet épisode alors dès que Naaman il voit le bras droit du prophète qu'il arrive vite il descend et il lui dit bonjour regardez ce menteur aussi il dit bonjour mon maître il m'a envoyé il a amené avec lui deux deux jeunes hommes il a dit regarde ils n'ont pas un peu un peu de sedaka pour la yeshiva un peu tu peux leur donner un petit langot un petit machin et deux costumes il avait amené dix et il a fait exprès maintenant soi-disant il n'a pas demandé beaucoup et l'autre il a joué le cinéma non non c'est trop c'est trop écoutez bien maintenant dès qu'ils sont arrivés dans la première station Elisha il a repris il a récupéré les deux hommes de paille il a envoyé donnez-moi ce qu'il vous donne il a fait il les a envoyés avec rien du tout ils retournent il retourne maintenant chez Elisha dis-moi tu as disparu je t'ai cherché phrase connue aussi en hébreu je suis parti à droite à gauche j'avais des commissions à faire à droite à gauche des esclaves dis-moi il y a que l'argent qui t'intéresse et il a maudit qui sera lépreux à vie lui et ses enfants et voilà l'épisode de ce bras gauche si vous voulez de Géhazi se termine incroyable tout ça c'est des histoires communes qu'il y a aujourd'hui tu vois il y a des rabbins importants ils ont des bras droits des fois les bras droits tu vois bien comment ça il y a beaucoup des messages à tirer chacun comprend qu'on doit tirer et on avance et voilà tous les les élèves il y a eu tellement des élèves que Rachid intervient et qu'il dit que Géhazi au début il filtrait tout le monde pourquoi ils recevaient que ceux-là qu'ils ont de l'argent en comprend tout ce qu'il a fait jusqu'à aujourd'hui c'est pas au premier qui demande l'argent c'est juste qu'on a raconté la dernière histoire maintenant il est devenu lépreux en voie parce qu'apparemment que même quand Elisha il a quitté un endroit pour aller dans l'autre le bras droit il n'a pas lâché et maintenant qu'il n'est plus là il n'y a plus de filtre il y a plein de élèves qui commencent à arriver et ils se retrouvent avec plein plein des élèves Elisha en avis et on le dit la yeshiva il devient petit ça y est qu'est-ce qu'on fait on va construire une yeshiva là à côté du Jordan il y a des bois etc bon il leur dit tu peux venir avec nous tu savais qu'il va y avoir un miracle il va faire quelque chose ils vont vers le Jordan ils vont couper les branches pour les poutres pour construire la nouvelle yeshiva et d'un coup je ne sais pas quoi une des machines visseuse je ne sais pas ce qu'il y avait à l'époque bref elle est tombée dans l'eau il a dit aïe 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 comment je vais faire où il est tombé il a dit là il a mis le doigt il a pris un bâton il a mis devant et le marteau je ne sais pas c'était quoi il a flotté on est dans le miracle numéro 9 10 plein plein d'histoires sur l'Ishan Nabi et voilà on a fini l'épisode de miracle je vous termine ici juste cet épisode c'est que le roi syrien il se chauffe là pour pour faire une contre-attaque avec Israël et même là Elishan il a pu voir où il va se garer d'accord c'est pour ça qu'on saute de tant qu'il y a des miracles ça veut dire que tout va bien il y a RAS il dit en français rien à signaler mais maintenant il y a une guerre qui se prépare alors là vite il va envoyer des messages au roi et dire attention là-bas les syriens ils se cachent et ils n'ont jamais passé là-bas c'est comme si tu dis le Hezbollah ils sont positionnés dans tel et tel endroit et c'était le drone c'était le comment on appelle ça les informations l'Elishan il dit attention là attention là et il ne comprend pas le roi syrien comment ça se fait dis moi on a une balance on a une traite comment ça se fait qu'il n'y a aucun juif qui passe dans les endroits où on se cache ils ont répondu ils ont répondu il y a un prophète en Israël qui peut raconter au roi d'Israël même ce que tu dis dans ta chambre et ils ont dit il est où en ce moment à Dotan ça vous dit quelque chose Dotan c'est dans la paracha de la semaine prochaine paracha c'est quand Yosef va chercher ses frères et l'ange Gabriel il a dit dans Dotan Dotan c'est à côté de Shrem voilà donc ils ont dit qu'il est là-bas et c'est un endroit en hébreu il y a eu déjà là-bas des histoires ça veut dire depuis Yosef le mot il n'est pas bon Dotan donc le soir il envoie toute une équipe ils font une siège sur la ville et le bras droit à nouveau là il sort il voit toute cette armée vite il dit au prophète on est coincé ne t'inquiète pas on est plus nombreux on est plus forts et là il demande Dieu s'il te plaît ouvre les yeux de petit jeune homme là qui est le bras droit avec lui qui va voir par une prophétie ce qui se passe autour de nous et il ouvre les yeux et il voit que toute la montagne elle est remplie des chevaux des machins etc et maintenant ça descend d'en haut des carrosses de feu et là il va prier à Dieu il dit s'il te plaît rends les aveugles tous tous les Syriens qui sont autour de nous et c'est ce qui s'est passé et alors là il les envoie à quelqu'un apparemment pour dire à tous les soldats c'est pas là où il est le prophète venez avec moi donc ils n'étaient pas que c'était aveugle ils étaient en en brouillard ils ne savent pas où ils sont ils ont perdu le GPS il les amène dans une autre ville et là il dit Dieu ouvrez les yeux maintenant bref dès qu'ils ouvrent les yeux ils se trouvent qu'ils sont dans un autre endroit en Samarie le roi il dit dis moi qu'est-ce qui se passe ici il y avait des Syriens ils étaient là maintenant ils sont là je comprends est-ce que je dois les frapper mettre un coup ils sont partis ils ont raconté et les Syriens ils n'ont plus bougé une oreille comme ça on dit en français depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui mais il y a toujours des c'est calme bon après le roi il est mort un nouveau roi syrien et il s'appelle donc ça a tenu un petit moment prochain roi et lui il décide cette fois-ci de faire une attaque avec Israël on revient toujours à ce qu'on raconte non-stop c'est tout le temps la même chose ça fait 3000 ans bon on n'était pas là pendant 2000 ans mais chaque fois qu'on est là on va toujours avoir des problèmes avec nos voisins c'est toujours les mêmes Syriens Jordaniens aujourd'hui Égyptiens Gaza combien des histoires on a déjà vu avec eux chaque fois ça revient dès que ça change un roi le jour au lendemain il oublie ce que s'est passé avant et il décide d'attaquer n'oubliez pas que tout ça est bien sûr selon l'état de la religion la connexion qu'on a avec Dieu chaque fois qu'on ne paye pas notre loyer en Israël hop il se réveille c'est toujours comme ça jusqu'à aujourd'hui donc ils arrivent en tous les cas c'était une période d'une grande grande famine à tel point qu'une tête d'anane ça veut dire pour acheter une voiture c'est comme si tu dis les prix ils ont métuplié et un jour le roi d'Israël il va voir un peu dans les murailles ce qui se passe et une femme elle dit fais quelque chose fais quelque chose qu'est-ce que je peux faire où je vais t'amener à manger comment on va faire et il a vu que la femme il y avait un problème elle dit dis-moi qu'est-ce que tu as fait elle dit on n'a rien à manger moi et ma voisine on a dit voilà hier on a mangé son fils et aujourd'hui aujourd'hui on a mangé son fils et demain on mange le mien et je ne te dis pas ce qui s'est passé maintenant qu'on vient manger son fils aujourd'hui comme on avait convenu hier on a mangé le mien elle a caché son fils et ils ont vu que quand il a déchiré ses vêtements il avait mis en dessous les vêtements de deuil en sac en jute le seul qui peut nous aider c'est le prophète Elisha alors je ne sais pas quel est le lien maintenant entre le roi et Elisha et il dit voilà il m'a envoyé pour me tuer parce que je n'interviens pas dès qu'il arrive ce assassin là alors vous allez le farmer la porte sur lui et comme ça on n'a pas de problème qu'est-ce que je peux faire et Rachid dit voilà pour la première fois les malédictions de Moshe qu'il avait fait dans la paracha de Kitavo c'est la première fois en Israël où ça s'est trouvé qu'une femme a cuisiné son fils tellement il n'y avait pas de quoi manger et il pouvait entre guillemets rien faire je vois s'il y a des commentaires bon prochain chapitre on a encore un petit peu de temps on est dans un film écoutez la parole de Dieu demain les prix vont baisser Amen en Israël voilà tout va revenir normal il y a un kilo de farine à un shekel il y en a un qui s'est moqué de lui il dit ouais ouais bien sûr il a dit il n'y a pas de problème voilà tu vas voir demain ça va se passer mais toi tu ne seras plus là et il y a un jekel aussi connu Rabotai c'est qui c'est quatre personnes Gehazi et ses trois enfants vous vous rappelez ce qui se passe avec eux pour l'instant ils sont lépreux quelque part maintenant ils vont se réveiller dites-moi s'ils crèvent de faim maintenant qu'est-ce qu'on va faire si on va aller dans la ville il n'y a rien à manger alors on va mourir là-bas et si on reste là on va mourir on va se rendre à qui à les Syriens ils arrivent vers la frontière syrienne il n'y a personne dans le camp va adonai shemia et machana aram kol rekhev kol suss kol chai gadol va yomiru ish elach v'ny esachar alléno melech yisrael et malachi achitim v'et malachi mitzrayim l'avou aléno elah yahu bukut burui tac 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 il yisodla ils étaient en plan preparation ils ont yipör qu'yain gér qu'es prepar v'yacquom v'yannousu banesh v'yazru et hauléhem v'etsusé v'etchamoréhem navsham en grand si je comprends bien ils arrivent dans le camp et il n'y a personne il n'y a à manger il n'y a à boire parce que tous les soldats ils ont été appelés d'urgence alors comme s'ils arrivent ils trouvent le paradis il y a tout ce qu'il faut bon les quatre lépreux ils arrivent ils mangent ils boivent ils trouvent de l'argent ils aiment l'argent ceux-là la famille et qu'est-ce qu'ils commencent à faire ils commencent à dépluyer toutes les tentes et ils vont enterrer tout l'argent qu'ils trouvent et ils passent dans une autre tente et ils sont en train de tout vider donc il dit bien écoutez venez on se sauve après qu'ils ont tout caché avant que la journée elle arrive ils vont nous trouver ils vont croire qu'on est des espions alors viens on va aller voir le roi ils vont voir ils vont voir le roi je sais ce qu'il se passe je sais ce qu'il se passe apparemment comme les Syriens ils savent que la famine est catastrophe alors ils ont dû se cacher dans les champs et comme ils savent que nous on va sortir le lendemain matin pour aller chercher si il reste quelque chose dans les champs ils vont nous attraper ils vont aller voir et alors là ils disent waouh je ne sais pas ce qu'il se passe il n'y a plus de soldats et ils ont abandonné leur manger leurs vêtements tout sur la route et là tout le peuple se lève et pourquoi tout ça ? Dieu il a fait le miracle comme le prophète il avait dit demain tout s'arrange et comment tout s'est arrangé Dieu il a fait je ne sais pas quoi les Syriens ils ont été tous appelés une alerte ils ont abandonné tout ils sont partis quand même des histoires comme ça on connait dans la guerre de six jours des champs entiers toute la vieille ville de Jérusalem tout le côté sud de Jérusalem des villages des endroits partout ils ont abandonné ils ont laissé les clés vous savez tout ça non ? à 67 des maisons entières qu'on a récupérées des Jordaniens qu'ils habitaient là-bas et quand les soldats ils sont arrivés dans la vieille ville regardez un peu les films et lisez les livres sur les miracles surtout à 67 ça s'est passé tout était prêt clé en main toutes les maisons ils étaient là c'est pour ça qu'eux ils veulent maintenant qu'on retourne à l'éline de 67 soi-disant qu'ils récupèrent c'est ça qu'ils parlent le Jérusalem mais c'est eux qui s'en sauvaient ils ont laissé clé en main les frigos ils étaient remplis mais il n'y avait pas de frigo à l'époque alors là pareil et le peuple il sort c'est vrai c'est vrai que le taux de la farine est tombé en shekel comme il a dit sur le chemin ils n'ont pas oublié d'écraser celui-là qui s'est moqué du prophète celui-là qui l'a dit demain tu ne seras pas là ça va c'est encore plus bon il y a eu que deux morts les deux qui sont moqués du prophète prochain chapitre allez on a le temps ou pas on a enchaîné aujourd'hui il est un peu long on va s'arrêter un peu avant parce qu'on est encore toujours toujours dans Elisha bon voilà on va garder on est dans chapitre 8 si Dieu veut prochain épisode il nous reste à nous à faire un peu des devoirs si vous voulez savoir pourquoi toutes ces histoires sur Elisha quelque chose que c'est la première fois qu'on trouve des chapitres entiers sur Elisha qu'on n'a pas vu tout ça sur sur les autres prophètes ou les autres juges je crois que c'est la première fois que c'est si détaillé bon on avance bah ou qu'on qu'on Merci.